... On est ici à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. C'est l'entrée pour l'Abitibi au complet des Laurentides, Montréal et tout. ... J'ai grandi à Val-d'Or. Mes parents sont d'ici. Plus du Témiscamingue qui se sont installés ici quand ils étaient jeunes. J'ai fait mon primaire, mon secondaire à la Polyvalente, comme tous les autres Val-d'Oriens. J'ai fait les sciences humaines parce que j'ai toujours été intéressée par l'histoire, la politique, la géographie. Ça m'a emmenée à aller à Ottawa faire une technique en tourisme et voyages. J'ai toujours été passionnée par les communautés autochtones. Au secondaire, j'avais fait un cours spécialisé. Puis c'est ça, ça m'a emmenée à me rapprocher des compagnies autochtones. Moi, je ne connaissais pas vraiment l'Acribec. Quand on vit à Val-d'Or, on n'a pas d'affaires avec l'Acribec nécessairement. C'est une formation au début qui est d'au moins trois semaines. Par la suite, il faut que tu ailles au moins 90 et plus. C'est quand même assez serré pour vrai. Ensuite, à chaque année, on a nos tests qu'on appelle les annuals. On refait nos évacuations au complet. On refait un examen écrit au complet. On fait sûr vraiment que chaque agent de bord est certifié à chaque année. C'est vraiment le fun de travailler ensemble parce que c'est comme une petite famille. On se connaît tous. Souvent, on est tous de la même région. On est une équipe. Eux autres, ils ne pourraient pas voler sans moi. Pareillement pour moi, on s'entend. Eux, ils me donnent un papier complet avec tous nos arrêts de la journée. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Le gaz, les vents qu'on va croiser. L'avion va arriver de Montréal. Moi, je vais embarquer dans l'avion de Montréal. L'équipage, on fait un crew switch. Moi, je refais mes checks, je vérifie tout. Puis ensuite, nous, on part avec les passagers qu'on avait. On en rajoute, on en débarque. Quand on monte la côte, c'est exactement... On fait Waskagamish, la première nation qu'on a. Ensuite, on a East Main qui est 15 minutes en avion, mais en voiture, on s'entend que c'est beaucoup plus long. East Main, Ouimindji, un autre 15 minutes. Pour aller à Tshisasibi, c'est un autre 15 minutes de Ouimindji. Mais Tshisasibi, c'est vraiment la plaque tournante dans la Terre Cree. C'est juste à côté de LG2, La Grande. Donc, il y a un barrage hydroélectrique très populaire avec Hydro-Québec. We're actually... She's asked me, it's actually the last community off the east coast of James Bay. Yeah. And just the north is actually Couturapic, which is the other Cree community that we fly into, which is like the lower side of Hudson Bay. That's where we are. And then you have the big river as well. Yeah, La Grande. That's another checkpoint for us that you know. It's called La Grande, right? The big river. Être à Jean-de-Bord, c'est pas du tout juste servir des brédiselles puis un petit Pepsi de temps en temps. C'est vraiment puis faire le café le matin. On s'entend que oui, il faut que je fasse mon café le matin, mais c'est pas ça qui, durant la journée, qui va me préoccuper. Si jamais on a un problème dans l'avion, moi, ma première priorité, c'est la sécurité des passagers puis ensuite, faire sûr que tout va bien se dérouler. Écoute, c'est une passion qui m'a toujours habité. J'ai vu les spectacles aériens qu'on a faits à Val-d'Or des dernières années. Ça m'a allumée vraiment beaucoup. C'est ça qui m'a emmenée aussi encore vers Air-Crébec puis voir comment c'est le fun. Les pilotes, ils m'ont dit souvent, c'est la plus belle job ever. Ça donne le goût d'aller en avant. T'sais, t'as tellement... On a encore beaucoup de pilotes d'expérience puis on est chanceux que moi, j'ai appris de ceux-là. J'aime vraiment l'ensemble parce que c'est comme si, pendant ce moment-là, tous les dossiers dans ton cerveau sont ouverts en même temps. Puis là, il faut que tu lises tout ce que tu connais même, tes expériences personnelles. Puis autant l'aspect humain, la coordination. Moi, j'aime bien le sport, l'aspect plus sportif parce que justement, l'avion, le Dash 8, tu le voles pour vrai. C'est un avion sportif. Je pense juste voler, t'sais, voir le ciel, voir comment on est petit dans le fond. Le rêve d'être pilote, c'est un rêve que j'irais à tous les jours. C'est vraiment précieux pour moi. Je prends mon temps pour me lancer parce que je veux vraiment le faire au complet. Mes collègues qui ont déjà été agents de bord, qui sont devenus pilotes, ça montre que c'est possible, effectivement, de le faire. J'ai des collègues qui sont également en train de faire le même cheminement que moi. Vu qu'on est une famille, une fois qu'on se fait confiance, on veut rester ensemble. Si quelqu'un s'en va, on a toute la peine qu'on est toutes, t'sais, tristes dans un sens des pertes, mais c'est une famille, fait qu'on s'encourage là-dedans. C'est pour ça que la compagnie, t'sais, mise aussi sur le côté familial. Je trouve ça important qu'on montre, t'sais, la culture crie. C'est pour les cris, par les cris.